Aujourd'hui je vais vous faire la présentation du sort Invocation d'être sylvestre. C'est un sort que j'ai découvert aujourd'hui et qui pour moi est un coup de coeur instantané. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais essayer de vous vendre le sort, de vous montrer la pertinence de ce sort-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et vous allez voir, c'est un sort que vous pouvez caster, un sort de niveau 4, que vous pouvez caster avec un druide et avec un rôdeur. Je pense que ça va se jumeler très bien avec un rôdeur. Donc on va commencer ça. Invocation d'être sylvestre. Vous appelez une druide qui se bat à vos côtés. Elle est capable d'utiliser son pouvoir de pas de nature, d'enchevêtrer vos ennemis ou d'encore d'invoquer une guette des bois. Je pense que la description ne décrit pas très bien toutes les choses que le sort permet de faire. On va le caster. Et là il va y avoir plein de choses sur la druide, mais la première chose qu'on va regarder, c'est Ancien Amour invoque une guette des bois liée à l'arbre qui se bat pour cette dernière. Donc on peut caster ça. Et c'est un deuxième summon. Mais j'aimerais quelque chose que j'aimerais montrer tout de suite, c'est que ça dit qui se bat pour cette dernière. Donc on peut penser que c'est un... Mon druide a fait le summon de la druide et la druide a fait le summon de la guette des bois. Moi je serais porté à croire que si la druide meurt, la guette des bois va mourir, mais c'est pas le cas. C'est juste pour montrer, donc on a vraiment deux summon indépendants. S'il y en a un qui meurt, l'autre va survivre, c'est pas un problème. Je viens de la faire revenir. La druide, vous allez voir dans ses skills ici, elle en a une, qui est un passif. Vous pouvez voir le petit rond là, il est vraiment pratiquement invisible. Mais quand, si je me déplace ici, puis je reviens voir mes personnages, vous pouvez voir là, ça vient de faire l'effet. Il y a des petites feuilles qui se tournent autour de mes personnages. Et ça c'est un passif qui va faire que les alliés, qui ont des petites feuilles qui tournent autour, ils ne seront pas affectés par les terrains difficiles. De plus, ils ne seront pas entravés ou paralysés. De plus, ils vont bénéficier d'une résistance aux dégâts de poison. Donc ça veut dire que les dégâts de poison vont leur infliger la moitié des dégâts. Ils vont infliger 50% de dégâts au lieu de 100%. Parfait. Ensuite, la druide. Là, l'attaque principale fait 4 à 19 points de dégâts. Mais on a un buff ici, un gourdain magique renforcé, qui va augmenter ses dégâts à 7 à 35. Et là, je vais juste couvrir sur les deux personnages les attaques normales. Donc on fait 7 à 35 points de dégâts si on se buff. Et du côté de la guette des bois, on a une attaque qui a l'air de ne pas faire beaucoup de dégâts. 5 à 8, ce n'est pas beaucoup. Mais si j'attaque un de mes personnages... Vous pouvez voir, ça a fait 2 fois des dégâts. Là, ça fait 6 et ça a fait 8. Pourquoi? Bien, ça fait 5 à 8 points de dégâts. Et on a un passif avec la guette des bois, qui est gourdin magique, qui fait 3 à 12 points de dégâts, comptons en un supplémentaire. Donc à chaque fois qu'on attaque à en main-lée, ça va faire le 5 à 8 et le 3 à 12 pour un total de 8 à 20. Donc on est à 8 à 20 dégâts avec la guette des bois. Et on est avec la dryade à 7 à 35, donc 7 à 35 plus 8 à 20. Ça fait 15 à 55 points de dégâts par tour avec les attaques en main-lée. Ce qui pour un sort de niveau 4, c'est quand même excellent. Mais ça, c'est sans compter tous les spells qui vont venir avec. Donc on va regarder les spells. Avec la dryade, la thématique, c'est l'enchevêtrement. L'enchevêtrement, c'est quoi? On va commencer avec ça ici. Je vais caster l'enchevêtrement ici. C'est une sorte qu'on peut caster à volonté, n'importe où, avec une durée de 10 tours. Mais on peut la recaster, ça ne prend pas d'emplacement de sort. Si je le casse ici, on va essayer de trouver un enchevêtrement. Celle-là, elle a été enchevêtrement. Enchevêtrement, c'est quoi que ça fait? L'entité effectuée se retrouve dans l'incapacité de se déplacer. On ne va pas bouger. Les jets d'attaque qui la prennent pour cible bénéficient d'un avantage. Et là, c'est pour ça que je disais tantôt que je pense que ça va se... Je pense que ça pose très bien avec le rôdeur. Parce que la guette des bois et la dryade ont plein de façons d'enchevêtrement. Ce ne sera pas la seule façon. Il va en avoir d'autres façons d'enchevêtrement les ennemis. Et quand ils sont enchevêtrement, les jets d'attaque qui la prennent pour cible bénéficient d'un avantage. Donc si on a un rôdeur qui a caster ces summons-là, et que notre rôdeur, c'est un archer. C'est une des deux façons de construire, de faire un build de rôdeur. C'est soit en archer ou soit en personnage de mêlée. Bien là, notre archer qui est en arrière, il va pouvoir attaquer les ennemis enchevêtreés. Il va avoir un avantage sur ces jets d'attaque. Ça, c'est super bon. Ensuite, enchevêtrui, ce que ça fait en plus, ça fait que, bon, tandis que ses propres jets d'attaque et ses jets de sauvegarde de dextérité subissent un désavantage. Donc l'ennemi ici, il a été enchevêtrui. Il ne peut plus bouger, mais il peut attaquer. Si ça serait par exemple un archer, ou s'il y avait une épée et que moi j'avais un personnage juste à côté, il pourrait m'attaquer, mais son attaque à lui aurait un désavantage. Donc, il brasserait 2D, il prendrait le D inférieur des 2D. Donc, c'est quand même un débuff assez intéressant. Donc ça, on peut le caster à volonté. Mais on a d'autres outils. L'autre outil que j'aimerais montrer, là, qui lui, il est vraiment bon, c'est croissance d'épines. C'est un sort de niveau 2, ça a l'air de rien. Mais c'est un AOE qui fait 2 à 8 points de dégâts. Et là, on voit le 2 à 8 points de dégâts et tout de suite, on se dit, c'est vraiment des dégâts vraiment très bas. C'est pas un sort pertinent. Mais là, on se trompe. Et je vais montrer pourquoi on se trompe. On va... je vais le caster. Elle va le caster pendant 100 tours, là, donc c'est pratiquement infini. Je vais le caster ici. Et là, je vais vous montrer, je vais prendre, disons, Gale. Et on va aller prendre une petite marche. On va aller prendre une petite marche par ici. Et je me promène, je veux passer là. On va enlever la... Oups, on va juste quitter le mode tour par tour. Donc, je me promène, je me promène. Oh, 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 oh. Et vous voyez la quantité de dégâts que je viens de prendre. Finalement, je viens de prendre 22 points de dégâts. Je vais revenir. Oh, 4, 4, 4. Aïe, 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 aïe. Gale a très mal. Donc là, l'intérêt, ce qui est le fun de ça, c'est que ce qui se passe, c'est que les personnages vont prendre des dégâts à chaque fois qu'ils se déplacent de 1,5 m. Et en plus, ça réduit la vitesse de déplacement de moitié. Donc, un personnage qui, normalement, s'il y avait un ennemi qui pouvait se déplacer, normalement, jusqu'ici, disons, mais là, il pourrait se déplacer jusqu'à la moitié. Ça lui prendrait deux tours. Ça lui prendrait deux tours de se déplacer jusqu'à la limite. Et à chaque fois qu'il va avancer de 1,5 m, il va prendre le 2 à 8 points de dégâts. Donc, il prend plein de dégâts. Et là, notre personnage, elle, elle peut caster ça à l'infini. Donc, si on avait plein d'ennemis qui avançaient, ils avançaient jusqu'ici. Normalement, ils se rendraient jusqu'ici, mais là, ils se rendent jusqu'à la moitié, parce que leur vitesse de déplacement est réduite de moitié. Mais nous, notre driade, quand le tour, quand ça revivre son tour, elle pourrait recaster ça un petit peu plus loin, comme ça. Et là, les ennemis qui étaient rendus là, mais maintenant, ils vont continuer à se déplacer pour aller vers la driade. Et ils vont se rendre, ils étaient supposés se rendre là, ils vont se rendre jusqu'ici, parce qu'encore, leur vitesse de déplacement est réduite de moitié. Et la driade, elle, elle peut faire ça à l'infini. Ça ne prend pas d'emplacement de sort. Elle peut caster croissance d'épeline autant qu'elle veut. Donc ça, c'est très fort. D'autres choses, est-ce qu'elle a d'autres choses? La driade, ça, c'est pas intéressant. On a dit que l'attaque normale, quand c'est buffé, ça peut être intéressant. Ça, ici, c'est... Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Donc on peut se soigner de 1 à 4, avec deux petites baies. Et ce serait ça pour la driade. La guette des bois, maintenant. La guette des bois, il y a des choses intéressantes à elle aussi. Elle a aussi un sort d'enchevêtrement, avec le même nom exactement que la driade. Enchevêtrement ici, et enchevêtrement ici. Mais ils fonctionnent pas de la même façon. Donc ça va faire à peu près la même chose. Sauf que la guette des bois, elle doit le caster sur un ennemi. Donc ici, la cible ne doit pas être un ennemi. C'est pas quelque chose que vous pouvez caster sur le sol. C'est vraiment qu'il faut que ça soit caster sur un ennemi. Tandis que la driade, elle peut le caster n'importe où. Mais c'est quand même bon de pouvoir caster ça sur un ennemi ici. Ça va faire quand même un petit aoué. On peut voir que ça écrit 6 mètres de radius. Donc ça va vraiment faire un aoué autour de la cible. Et ça va enchevêtre les personnages là. Et là, on dit que la thématique c'est enchevêtre. La guette des bois peut faire un aoué d'enchevêtrement. La driade peut faire un aoué d'enchevêtrement. Et avec la guette des bois, on a ici régénération. La guette des bois récupère 10 points de vie si elle traverse sur une surface de liane. Sauf si elle a récemment subi des dégâts de feu. Donc les enchevêtrements, ça fait des surfaces de liane. Les deux personnages peuvent casser des surfaces de liane. Je vais faire une petite démonstration ici. Disons qu'on va baisser les points de vie de la guette des bois. On les a baissés un petit peu. Et là, on va dire que nous, on avait fait enchevêtrement quelque part. Et on va prendre notre guette des bois. Et on va passer dans les lianes. Et vous pouvez voir, ça m'a healé de 10. Qui est un très grand nombre de points de vie. Un heal de 10. Pour un sort de niveau... Quand on est dans le jeu, dans l'acte 2, avec des sorts de niveau 4. C'est un gros soin. Et c'est un gros soin qui se jumelle très bien. Au fait que la guette des bois a une classe d'armure de 18. Une classe d'armure de 18 dans l'acte 2. C'est très bon. Et là, on a tout ça. Donc, en pratique, ça fait que c'est un personnage assez tanky. La classe d'armure assez élevée. Qui se soigne de 10 par tour. C'est super bon. Et là, il y aurait des moyens de buffer tout ça. On pourrait, par exemple, faire le warding bone du clair. Pour faire en sorte que notre guette des bois subisse la moitié des dégâts. Et là, elle deviendra encore plus tanky. Ce serait en pratique le 42 points de vie. Ce serait comme si elle avait 84 points de vie. Puis elle se soignerait tous les tours. Le 10 de soin par tour couvrirait probablement les points de vie qu'elle aurait perdu. En prenant juste 50% des dégâts que de ce qu'elle devrait prendre. Donc, il y a moyen d'utiliser ce personnage-là. Ce summon-là pour faire un summon extrêmement tanky. Qui se soigne à tous les tours. Donc, j'espère que je vous ai convaincu sur la pertinence du sort Invocation d'être Sylvestre. Qui, je pense, est un très bon summon de niveau 4. J'espère que ça vous a aidé. Merci d'avoir écouté. Et à la prochaine.